Bon alors, on a eu toutes sortes de problèmes techniques qui sont ma faute parce que je n'ai pas apporté le bon Hub, donc je ne peux pas fonctionner à partir de mon ordinateur. Du coup, on a compilé une fois mais pas deux fois, ce qui fait que les titres n'apparaissent pas sur le blog. On aurait dit qu'on est deux fois, mais bon, ça c'est les beautés de la tech. Donc je vais vous raconter cette histoire. Alors, est-ce que j'avance ? Ouais. Donc il s'agit d'écrire une attitude vis-à-vis de la question de l'objet mathématique qui vient de la philosophie analytique des mathématiques contemporaines. Je voudrais décrire cette attitude et essayer de montrer qu'on peut lui donner une origine spinoziste, ce qui est un peu surprenant parce que Spinoza n'est pas exactement une référence usuelle de la philosophie analytique contemporaine. Même quand elle reconstruit l'histoire de la philosophie, Spinoza n'est pas volontiers inclus. De quelle attitude je parle ? C'est l'attitude qui consiste à voir les objets mathématiques comme conséquence d'une habitation originaire de la vérité. C'est parce qu'on est dans la vérité qu'on est en droit d'introduire des objets. Et donc je remarque tout de suite, c'est quelque chose que je vais répéter au fil de l'exposé, que cette façon de procéder semble aller dans le sens inverse du sens tarcien, puisque dans la sémantique logique de Tarski, on évalue la vérité d'un énoncé à partir de références qui sont attribuées. Donc on sait que les constantes de conformité trouvent des références dans certains ensembles, l'ensemble de base de la structure, et que les relations, une fonction du langage, trouvent aussi des références, soit l'ensemble de même ou plaies, soit une fonction au nombre d'arguments qui convient. Donc on a l'impression que dans la reconstruction tarcienne, on calcule la vérité des énoncés à partir de la disposition des objets auxquels réfèrent le discours. Et là, dans l'attitude que je décris, on a l'impression que c'est inverse. On part de la vérité des énoncés et qu'on obtient par une sorte de miracle les objets. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de sortir mon truc. Pour reprendre l'enjeu. Pour reprendre l'enjeu. Qu'est-ce qu'on peut dire en faveur de cette attitude qui consiste à déduire les objets de la vérité des énoncés ? Ce qu'on peut dire, c'est que la vérité mathématique donne matière à une certitude partagée. Et en fait, on peut même estimer que la philosophie des mathématiques doit croire à une telle certitude partagée concernant la vérité des mathématiques, parce que la philosophie des mathématiques veut rendre compte de l'excellence de la vérité mathématique. Ça a toujours été une de ses missions. Beaucoup de gens ont compris la philosophie des mathématiques comme ayant la tâche de rendre compte de l'excellence de la vérité mathématique. Donc, la vérité mathématique semble un présupposé normal. Remettre en cause la vérité mathématique se fait déroger à la mission même de la philosophie des mathématiques. Donc voilà, si on se donne des énoncés mathématiques qui sont reconnus comme vrais, la démarche consiste alors à obtenir les objets mathématiques comme référence des désignateurs d'individus qui figurent dans les énoncés mathématiques reconnus comme vrais. Alors, voici une citation de Bob Hale qui semble dire exactement ce que je viens de dire. Donc, je vous la lis, parce que je pense que son détail est important par rapport aux propos qui est de mien ce soir. Car si certaines expressions fonctionnent comme termes singuliers dans divers contextes extensionnels véridiques, il ne peut plus être douteux que ces expressions font une référence, et vu qu'il s'agit de termes singuliers, elles pointent vers des objets. La référence va jusqu'à des autres choses. La pensée sous-jacente est que, d'un point de vue sémantique, un terme singulier est exactement une expression dont la fonction est d'effectuer la référence à un objet, et qu'un énoncé extensionnel contenant de tels termes ne peut pas être vrai, à moins que ces termes ne s'acquittent avec succès de leur fonction référentielle. Par suite, pour peu que, comme cela paraît certainement être le cas, il y ait des énoncés extensionnels vrais mettant en jeu ainsi des termes singuliers numériques, qu'il y a des objets, des nombres auxquels ils font référence. Donc vous voyez la démarche en question, elle consiste à dire qu'on va partir de certains énoncés qui sont incontestablement vrais, et à l'intérieur de ces énoncés, il va y avoir des termes singuliers qui sont supposés se référer à des nombres, et donc on va reconclure que les nombres existent, et que les nombres sont là, qu'ils sont là pour la vérité des énoncés en question. En fait, l'énoncé sur lequel travaille Bob Hale, c'est le principe de Hume. Donc Bob Hale fait la déclaration que je viens de citer, à l'orée d'un ouvrage co-écrit avec Christine Wright, où il présente l'approche dite néo-logiciste, et donc c'est une démarche qui veut justifier Ex post Frege dans son projet d'introduire les nombres antinaturels avec les seules ressources de la logique, en espèce de la logique du second ordre. Donc la vérité dont Bob Hale veut pouvoir partir, c'est le principe de Hume qui lui-même est une proposition de la logique du second ordre, et qui est réputée indubitablement vraie. Et donc, puisqu'il y a un opérateur dièse, qui associe à n'importe quel prédicat du second ordre, un cardinal en quelque sorte, et bien les nombres entiers que sont ces cardinales pourront exister. Alors le projet néo-logiciste a toutes sortes de composantes. Il y a le côté technique où il s'agit de démontrer à l'intérieur de l'arithmétique de Frege, ce que les gens notent FA en général, les axiomes de l'arithmétique de péano du second ordre, ou PA2. Ça c'est un aspect. Et donc les nombres logicistes sont capables de faire ça, dans la situation contemporaine. Mais d'un autre côté, il y a le côté philosophique qui est très important, où au fond, ce qu'il faut faire, c'est justifier toute cette démarche, toute cette démarche consistant à avoir les objets comme en forme de la vérité. Et bon alors, c'est très compliqué en fait si vous essayez de prendre connaissance de la manière dont Hale et Wright justifient cette façon d'obtenir les nombres entiers. Il y a toutes sortes de ramifications, il y a toutes sortes de sous-discussions, chacune fort intéressantes. Et en fait, un autre aspect du problème, c'est que Frege lui-même n'a pas fait ça. Frege envisage la définition que les philosophes analytiques des mathématiques appellent la définition contextuelle des nombres entiers, par le principe de Newton. Frege dit que ce n'est pas satisfaisant, entre autres en raison de ce qu'il appelle le problème de César. Si on introduit des nombres entiers comme ça, on ne sait pas d'emblée que les nombres entiers sont autre chose que Jules César. Donc là, le problème, c'est que visiblement les nombres entiers peut-être ont été introduits par cette démarche, mais d'un autre côté, ils ne nous ont pas été vraiment présentés. Donc on n'est pas en mesure de dire qu'ils sont autre chose que Jules César. Frege lui-même ne sait pas exactement ça, mais les néologicistes, eux, assument d'obtenir les nombres entiers à partir du principe de Newton, et ils essaient de justifier philosophiquement, de façon très raffinée, en fait très compliquée, cette manière de faire. Alors, je ne veux pas suivre Hayley Wright dans cet effort de justification de leur démarche, qui est pourtant quelque chose de passionnant. Ce que je voudrais relever, c'est que cette manière de procéder est une orientation importante de la philosophie des mathématiques. D'une certaine façon, cette manière de faire, n'importe quelle philosophie analytique, a des bonnes raisons de se reconnaître en elle. Et on peut dire que cette approche s'oppose, pratiquement, à ce qui serait une approche phénoménologique de l'objet des mathématiques, mais aussi bien à une approche relevante d'une épistémologie post-ancienne, quelle qu'elle soit. On peut dire que probablement, cette manière de faire s'oppose à tout ce qui est hérité de la philosophie moderne. Et donc, pour les philosophes analytiques, le repère historique, ce serait Locke. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Donc, je voudrais évoquer un peu ce qui est l'autre point de vue, l'alternative. Et l'alternative, c'est une alternative où je ne pourrais parler de la vérité que si j'ai d'abord compris comment j'accède à l'objet. C'est la problématique de l'accès à l'objet d'abord. Donc, ce qu'on va dire, c'est que si nous sommes en mesure de qualifier certains de nos énoncés de vérité mathématique, c'est parce que ces énoncés affirment à propos d'objets mathématiques les choses qui sont le cas, qui sont vérifiables d'une manière ou d'une autre. Donc, il est exclu au plan métaphysique, si on est dans cette autre problématique, la problématique de l'accès à l'objet, de dériver les objets de la vérité parce qu'en fait, la vérité présuppose les objets dont elle est la vérité. Donc, du point de vue de cette autre approche, l'attitude que je suis en train de commenter est mauvaise. Des gens comme Kant ou comme Husser partent de la façon dont les objets mathématiques nous sont donnés. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de proposer l'interprétation de notre capacité à dire le vrai sur de tels objets, au vu de la manière dont ils nous sont donnés. C'est donc une démarche inverse. On va comprendre la vérité à partir de la façon dont nous accédons aux objets. On part de la façon dont nous accédons aux objets et on veut en déduire ce que c'est que la vérité d'une proposition mathématique. Alors, la façon que je viens de présenter comme la façon Kantienne ou Husserienne, elle a une qualité et un défaut. Sa qualité, pour moi, c'est de ne pas laisser dans l'ombre un problème qui, tel que je le regarde, est de l'ordre du savoir-vivre. Il me semble qu'un sujet qui s'engage dans les mathématiques, il a besoin qu'on l'introduise à ce dont on va parler. Il a besoin qu'on l'introduise à ce qui va donner lieu à des configurations qu'il va falloir essayer d'écrire. Donc, il demande qu'on lui présente les objets dont on va disserter. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si, dans une soirée, je réclamais que les personnes avec qui je vais interagir, amicalement, qu'elles me soient présentées. Il me semble que cette requête est totalement naturelle, qu'on me présente des objets mathématiques. Je le relis à la soirée, je ne sais pas si ça vous aide, mais c'était pour insister sur le fait que vouloir que les objets nous soient présentés, ça me semble quelque chose de totalement naturel. Maintenant, quel est le défaut de cette approche ? Le défaut, c'est que la familiarité des objets va se formuler comme mode d'accès, et ça, ça se formule forcément dans des termes phénoménologiques. C'est-à-dire que les objets mathématiques, ils vont être décrétés, familiers, ils vont nous être présentés en tant que visés par nous. C'est-à-dire par nos facultés de telle ou telle manière. Alors, pour la nouvelle raison analytique qui surgit avec Frege et Russell, ça, c'est inacceptable. Parce qu'en fait, toute approche phénoménologique, dans leur point de vue, est entachée du péché d'indirection. Indirection, c'est un pointeur qui n'arrive pas vraiment à l'objet. Et pourquoi il y a indirection ? C'est parce que le visé, quand je présente quelque chose, quand je présente l'objet mathématique comme visé, je le présente psychologiquement, peut-être, mais je ne le présente pas ontologiquement. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'ancrage ontologique. Donc, en fait, mes accès restent indirects dans le temps. Alors, justement, je voudrais essayer de revenir à la réduction analytique à Frege et à Russell pour essayer de commenter du point de vue de Frege et de Russell cette démarche consistant à déduire l'objet de la vérité mathématique. Si je commence par Frege, Eh bien, alors, les néologicistes proclament que leur démarche est exactement celle de Frege. Ils prétendent non seulement qu'ils ont trouvé la manière de justifier Frege, ça c'est dans l'expression de néologicisme, mais aussi ils prétendent que leur approche est exactement celle de Frege ou dans l'esprit celle de Frege. Alors, j'observe d'abord qu'il y a des accords entre les Fregeens. Au moins deux Fregeens notoires, Bonos et Domet, ne sont pas d'accord avec l'approche néologiciste, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord pour obtenir les nombres entiers à partir du principe de génie. Donc, en fait, ce n'est peut-être pas aussi évident que ça. Si je regarde maintenant Frege lui-même, il y a quelque chose dont j'ai fini par comprendre assez tard dans ma vie, parce que j'ai été déformé à l'origine par la philosophie française, mais tard dans ma vie j'ai fini par comprendre que Frege avait révolutionné la philosophie avec son fameux argument qui est dans son sens et dénotation. Franchement, lorsque je dis « la Lune est plus petite que la Terre », je ne dis pas « ma représentation de la Lune est plus petite que ma représentation de la Terre », si j'avais voulu dire cela, je l'aurais dit. Donc, en fait, Frege commence par dire que dans le langage même, il y a une revendication de la référence. Nos clauses nominales désignatives, elles prétendent référer. Et personne ne peut comprendre le langage autrement, personne ne peut entendre le langage autrement. Donc, selon Frege, nos expressions désignatives fonctionnent pour nous comme allant chercher une référence dans le monde, quoi que nous en ayons. C'est-à-dire, il peut y avoir des philosophes qui suspectent, qui disent « ce n'est pas parce que j'ai une expression linguistique désignative qu'il y a forcément un individu dans le monde à quoi cette expression réfère », mais, dit Frege, utiliser le langage en commun avec les autres êtres humains, ça veut dire partager cette évidence du renvoi à un individu du monde. Donc, Frege commence par dire qu'il y a une fonction référentielle dans le langage qui est non abjurable. Ensuite, il dit aussi que la revendication de vérité pour les propositions est non abjurable également. Et ça, je pense que ça découle de la remarque de Frege, selon laquelle P veut dire la même chose qu'il est vrai que P. Dire « il est vrai que la neige est blanche », c'est dire « la neige est blanche », c'est dire la même chose. Donc, en fait, nos déclarations portent la revendication de vérité. Et enfin, Frege, toujours dans ce sens des notations, établit un lien entre la revendication de la référence et la prétention au vrai. Il dit que nous nous soucions de la référence des clauses nominales exactement lorsque nous cherchons à vérifier nos déclarations, c'est-à-dire lorsque nous suivons le fil qui est donné par la revendication de vérité, la prétention à la vérité de nos propositions. Finalement, vous savez que dans « sens et dénotations », Frege, finalement, tend à voir la vérité comme une nouvelle espèce de référence. Pour lui, toutes les propositions vraies désignent l'entité métaphysique du vrai, et toutes les propositions fausses désignent l'entité métaphysique du faux. Et enfin, il y a aussi quelque chose qui est très connu, qui est le principe du contexte, qui est dû à Frege. Le principe du contexte, il dit que si j'ai une expression linguistique subphrasique, c'est-à-dire qui est de niveau inférieur à celui de la proposition, alors le sens qui revient à cette expression ne peut être compris que si je prends en considération la manière dont cette expression subphrasique collabore à une pensée qui est exprimée par une proposition. C'est en plongeant mes expressions subphrasiques dans les propositions que je peux appréhender leur signification. Donc, Frege ne soutient pas ouvertement que des objets sont introduits dans le réel dès que des désignateurs d'objets interviennent dans une proposition de réel. Il ne dit pas exactement ce que dit Bob Hayne dans la citation que je vous ai citée et donnée tout à l'heure, mais il souligne la corrélation entre référence et vérité et il met en relief le palier propositionnel. Maintenant, chez Russell, vous trouvez, il me semble, une prise de position ontologique similaire à celle de Bob Hayne. Là, ce que je vais évoquer, c'est philosophie de l'atomisme et logique. Vous savez que dans la philosophie de l'atomisme et logique, Russell essaie de mener une enquête sur la structure fondamentale de la réalité. C'est une enquête métaphysique, mais c'est en même temps une enquête épistémologique sur les voies et les droits de notre connaissance. Et finalement, ce qu'il dégage, c'est comme cellule de base du réel, les faits atomiques qui correspondent chez lui aux phrases ou propositions atomiques. Donc, selon Russell, et c'est en ça que c'est une philosophie de l'atomisme logique, on ne peut pas ne pas reconnaître comme élément ultime de notre image du monde les faits atomiques. Et c'est tant mieux parce que, selon Russell, le fait de reconnaître comme élément constitutif du réel les faits atomiques, ça nous évite le vertige holiste-hégélien. Et donc, comme Russell comprend le vertige holiste-hégélien, si on est dans ce vertige, on estime qu'on ne peut parler de rien si on ne prend pas en considération les relations que la chose considérée a avec toute autre chose. Et donc, on ne peut même pas commencer à dire quoi que ce soit parce qu'au fond, pour commencer à présenter un petit noyau de connaissances, il faudrait déjà avoir parcouru la totalité et connaître intégralement toute chose. Donc, au nom de cet argument, Russell récuse le holiste-hégélien et il est très heureux, dans son enquête à lui, de tomber sur des faits atomiques qui sont des données, qui sont de l'ontologie locale, répondant à des propositions atomiques. Les faits atomiques, pour Russell, ont une structure générale qui est logiquement du type R de T1, TN. Et donc, les termes TI qui interviennent dans cette affirmation, ça peut être le chat est à côté du paillasson, par exemple, ou le chat est sur le paillasson, par exemple le plus célèbre. Les termes TI qui interviennent là-dedans se réfèrent à des individus du monde. Et les faits atomiques s'organisent autour de ces individus. Donc, Russell semble considérer que les clauses nominales qui interviennent dans les propositions atomiques fournissent les individus du monde. Donc, on a de nouveau, effectivement, les objets comme enfants de la vérité. Encore une autre considération qui me semble aller dans le même sens, dans le sens d'avoir les objets comme enfants de la vérité, c'est l'argument d'indispensabilité de Quine. Comme vous savez, cet argument d'indispensabilité de Quine, c'est toujours un argument sur à quel titre pouvons-nous affirmer l'existence des objets mathématiques. C'est toujours ce problème-là sur lequel il s'agit de prendre position. Alors, Quine observe qu'il ne suffit pas que nous employions un désignateur d'individus pour que nous sachions qu'il y a un individu dans le monde qui est nommé par ce nom. Parce qu'après tout, dit Quine, nous pouvons parler de Sherlock Holmes, nous pouvons parler de Minkor. Et dans les deux cas, les références sont comprises comme fictionnelles. Donc, elles ne sont pas comprises comme réelles. Donc, Quine en déduit que là où s'exprime notre engagement ontologique, c'est au niveau de notre quantification. C'est-à-dire que si j'utilise petit a dans mon langage, petit a peut encore être dénué de dénotation. Mais si je me lis à la déclaration « il existe x tel que x égale a », alors en revanche, la crédite petit a comme un existant. Et donc, je ne vais pas pouvoir dire « il existe x tel que x égale Sherlock Holmes ». C'est pour venir à l'exemple de tout à l'heure. Alors, du coup, Quine raisonne alors de la manière suivante. Il est clair pour lui que le discours de la physique dit le vrai sur le monde. Parce qu'il semble à Quine qu'il est hors de question de prendre la moindre distance vis-à-vis du réalisme scientifique. La philosophie, on ne saurait appliquer le réalisme scientifique, mais la philosophie analytique nous semble traversée beaucoup par des convictions de ce genre-là. On ne peut pas abjurer le caractère référentiel du langage ordinaire, mais également le réalisme scientifique, il est un aliénable. Il fait partie de la raison. Or, le discours de la physique quantifie sur des objets mathématiques. Il quantifie sur des référentiels, des vitesses, des présentations de groupe peut-être. Donc, si on peut établir que cet aspect du discours de la physique, l'aspect où elle quantifie sur des objets mathématiques est indispensable, eh bien, on sera en droit de conclure que les entités mathématiques, en tant qu'entités sur lesquelles le discours de la physique quantifie, font partie du tableau réaliste de la physique. Donc, de nouveau, on obtient les objets mathématiques, on obtient leur existence à partir de la vérité de la physique. Donc, de nouveau, l'objet apparaît comme enfant de la vérité. Alors, il y a beaucoup de doctrines dans la philosophie analytique et mathématiques contemporaine. Il y en a d'autres. J'en cite quelques-unes. La théorie des objets abstraits de Zalta. La conception assez étrange pour nous de l'archéphile. Fictionnaliste, plutôt. Le structuralisme de Shapiro. Donc, voilà, je n'ai pas conduit l'enquête plus loin. Il faudrait examiner chacune de ces doctrines et voir si, pour chacun de ces discours, de nouveau, l'objet est enfant de la vérité. Peut-être que ça ne marche pas toujours. Peut-être qu'il y a des contre-exemples à l'intérieur de la philosophie analytique et mathématiques. Généralement, la philosophie analytique n'est pas monocolore. Elle garde les controverses les plus fondamentales. Donc, peut-être que c'est le cas aussi dans cette affaire. Et je vois quand même cette tendance qui me semble une chose importante. Alors, je voudrais encore ajouter une dernière observation à ce qui précède. Je voudrais prendre en considération quelque chose qui peut être ressenti comme un contre-exemple à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, on peut dire que dans la philosophie analytique et mathématiques, il y a aussi des gens qui, de manière assez fondamentale, voient que les objets devraient être là avant la vérité. Et on peut invoquer le dilemme de Benasséraf à l'appui de cette autre façon de voir. Alors, je rappelle en quoi consiste le dilemme de Benasséraf. Donc, vous savez que le dilemme de Benasséraf, il est important parce que la plupart des gens qui écrivent des bouquins pour présenter la philosophie analytique des mathématiques, ils présentent tous les courants de la philosophie analytique des mathématiques contemporaines comme des réponses au dilemme de Benasséraf. Alors, en quoi consiste le dilemme de Benasséraf, je le rappelle. Le point de départ de Benasséraf, c'est qu'on voudrait interpréter la vérité des théories mathématiques de manière classique, c'est-à-dire en accord avec le chef de la vérité correspondance. C'est-à-dire qu'on voudrait comprendre les énoncés réputés vrais de nos théories mathématiques comme déclarant de manière conforme des relations entre des objets qui seraient déterminés indépendamment de ces théories et avant elles. Le problème est que, du point de vue de Benasséraf, si on veut faire ça, les objets mathématiques qu'on va invoquer, les objets externes aux discours mathématiques qu'on va invoquer, comme objets auprès desquels la vérité mathématique se vérifie, ça va être forcément des objets n'ayant pas de lieu et pas de date et n'ayant pas d'interaction causale avec quoi que ce soit ontologiquement usuel. Donc, l'objet mathématique, en d'autres termes, dans le langage de quelqu'un comme Benasséraf, sans seulement pouvoir être un objet abstrait. Il y a un ouvrage qui, d'après ce que j'ai découvert et lu, est l'ouvrage le plus cité de la philosophie analytique contemporaine, qui est « L'essai sur la pluralité des mondes » de David Lewis. Dans cet ouvrage, Lewis s'interroge pour savoir si les mondes parallèles dont il parle, ou ce qu'il appelle les possibilias, sont des concrets ou des abstraits, et donc il passe un certain temps à dire qu'est-ce que ça veut dire « abstrait » pour les philosophes ici et maintenant, et il dégage quatre significations de « abstrait ». « abstrait », ça peut être quelque chose, une catégorie qu'on déduit à partir de ces exemples majeurs. Les exemples majeurs, c'est les objets mathématiques, justement. Donc, les objets mathématiques, quand on dit que les objets mathématiques sont « abstraits », ça semble tautologique. Ou alors, on peut dire que « est abstrait », ce qui n'a pas de lieu et pas de date, et sans interaction causale avec quoi que ce soit, du plus réel, ordinaire. Ou alors, on dit que « sont abstraits » les universaux ou les concepts, c'est-à-dire qu'on revient implicitement à la discussion médiévale entre conceptualisme et nominalisme. Ou alors, finalement, on dit que ce qui est abstrait, c'est ce qui a été abstrait d'une pluralité empirique de data comme terme commun à ces data. On abstrait le rouge à partir de tous les objets rouges rencontrés. Donc voilà, abstrait, ici, l'objet mathématique, il ne peut être qu'abstrait. Donc, il est sans date, sans lieu et sans interaction causale. Et dans ces conditions, Benaseraf estime qu'on ne comprend pas comment nous pouvons tirer des informations au sujet de l'objet mathématique et donc être capable de dire la vérité à son propos. Puisque cet objet, en tant qu'abstrait, est soustrait à toute interaction avec nous, on ne comprend pas comment on arrive à émettre des jugements corrects à l'endroit de ces objets. En fait, Benaseraf montre très clairement dans l'article séminal où il explique son dilemme que pour lui, l'épistémologie est forcément, se convertit nécessairement en une épistémologie naturalisée. C'est-à-dire que la tâche d'une épistémologie, c'est de comprendre ontologiquement comment la cognition maîtrise les objets. Les objets sont considérés comme dans la nature, la cognition est considérée comme dans la nature. Il faut faire une théorie naturaliste de la correspondance. Donc, en particulier pour lui, toute référence présuppose une interaction causale avec les objets auxquels il y a référence. Alors, le dilemme présenté par Benaseraf est présenté avec beaucoup de force. Et ce n'est pas surprenant que ça ait énormément impressionné le milieu de la philosophie analytique des mathématiques et que donc, ils en viennent assez souvent à présenter les doctrines disponibles comme des réponses en dynamique de Benaseraf. Bon, alors, je rappelle une fois de plus ici que si on suit l'orientation donnée par la sémantique logique de Tarski, depuis le fameux article 35, je crois, en réalité, c'est plus bien, il faut le donner avant, 32-33, mais je crois que la version citée plus souvent est une version de 35. Donc, si on suit la sémantique logique de Tarski, on a l'impression que la vérité de nos propositions se calcule à partir de la référence. C'est exactement ça que dit la théorie de Tarski. Elle nous explique en quoi consiste le calcul de la vérité d'un énoncé à partir de la donnée des références, les références étant données par interprétation et assignation. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça parce que si vous pouvez lire Tarski autrement et estimer que Tarski, ce qu'il explique, c'est comment la vérité d'une proposition d'un langage formel va être établie, déduite dans un métalangage. À ce moment-là, on a l'impression que ce n'est pas vraiment la référence qui est première, mais plutôt l'englobement du langage formel par un métalangage et que c'est comme ça que la vérité est mise en scène. Néanmoins, Tarski commence son article, son fameux article, par l'affirmation, son allégeance à la théorie traditionnelle de la vérité comme correspondance. Alors, comment juger Benassirat par rapport à cette alternative ? Déduire la vérité des énoncés à partir d'une référence supposée acquise ou au contraire déduire la référence à partir d'une vérité supposée transparente. Benassirat, sa problématique, c'est clairement qu'on part de la vérité mathématique et on veut la retrouver comme induite par des objets dont elle serait la vérité. C'est exactement la problématique de Benassirat. Donc, lui aussi, part de la vérité, mais simplement, il voudrait la reconstruire, cette vérité mathématique, comme vérité référentielle qui serait tarstiennement calculée sur des objets disponibles. En particulier, le fait que les objets mathématiques sont forcément abstraits, ce qui intervient dans l'argumentation de Benassirat, je pense que c'est clairement, chez lui, déduit de la vérité mathématique. Nous savons que la vérité mathématique n'est pas circonstancielle. Donc, nous en déduisons que s'il y a des objets, il ne peut être qu'abstrait. Donc, je pense que Benassirat, contrairement aux apparences, n'est pas quelqu'un qui réintroduit la problématique de l'objet comme devant être une problématique antérieure à toute problématique de la vérité, mais lui aussi présuppose la vérité mathématique. Alors, maintenant, j'en viens au précédent spinoziste. Donc, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a, à cette attitude, qu'il y a quelque chose de scandaleux. Je ne veux pas du tout m'inscrire en faux de manière polémique et violente contre la philosophie analytique des mathématiques, qui est souvent extrêmement intelligente. mais il me semble que dans cette idée que les objets se déduisent de la vérité, il y a une sorte de scandale. Ça ne va pas de soi. Je reviens à ce que je disais. On a besoin que les objets nous soient présentés, comme dans la soirée. Donc, je voudrais examiner un grand prédécesseur de cette attitude scandaleuse, qui est, à mon avis, Spinoza. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de Spinoza. Il se trouve que j'ai entendu autrefois un exposé de Pascal Gileau. Donc, elle m'a transmis le texte de son exposé. J'ai été regarder les textes de moi-même, les textes qu'elle était. Elle-même, Pascal Gileau, elle dit que tout ce qu'elle dit, c'est déjà dans Althusser. Donc, ce soir, on renoue, parce que le séminaire qui est le nôtre, il a été créé par Althusser, je crois. Alors, je voudrais essayer de voir de quoi s'agit-il. Il s'agit de la fameuse déclaration de Spinoza, selon laquelle Verum normasui et falsi. Le vrai est norme de lui-même et du faux. Alors, où trouvons-nous ça ? On trouve ça dans une scolie de Spinoza. Je vous lis la scolie. D'autre part, que peut-il y avoir de plus clair et de plus certain que l'idée vraie, qui soit norme de vérité ? Certes, comme la lumière se fait connaître elle-même et fait connaître les ténèbres, la vérité est norme d'elle-même et du faux. Vous voyez, on trouve la vague, la vérité est norme d'elle-même et du faux. Donc, vous voyez que c'est lié à une vision de la vérité comme lumière. Ça, c'est une comparaison extrêmement traditionnelle que vous pouvez estimer et justifier. Vous trouvez ça déjà chez Platon. Mais Spinoza, plus loin, il estime que la façon dont la lumière tranche sur les ténèbres ou bien la façon dont la lumière fait voir les ténèbres comme ténèbres équivaut à un contrôle normatif de soi par la vérité. Donc, il y a une priorité de la vérité qui est affirmée très fortement par Spinoza. En revanche, Spinoza récuse la comparaison de nos idées avec des tableaux. Ça, on trouve ça aussi. Il y a un pousseur à reprendre la critique de l'analyse de nos représentations comme tableaux. Donc, je lis de nouveau l'éthique. « Avoir une idée de vrai, en effet, ne signifie rien sinon connaître une chose parfaitement le mieux possible. Et certes, personne ne peut en douter, à moins de croire que l'idée est quelque chose de muet comme une peinture sur un tableau et non un mode de pensée, savoir l'acte même de connaître. » Vous voyez, définir la vérité comme la manière dont une proposition fait un tableau correct du réel, ça manque pour Spinoza le fond des choses. Et le fond des choses, c'est que l'idée vraie, au fond, contient la transition connaissante vers l'objet. C'est interne à l'idée vraie. Donc, il ne faut pas voir nos représentations comme un tableau passif et déconnecté. Et alors après, nous aurions la tâche de vérifier la vérité éventuelle de ce tableau passif et déconnecté. Cette vision est mauvaise. C'est la vision en quoi la vérité a une sorte de critère. La correspondance lui donne un critère. Et pour Spinoza, la vérité est première et se sert de critère à elle-même. Alors, cette idée que la vérité est première et se sert de critère à elle-même, ça peut être éclairé par une considération similaire qu'on trouve chez Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement à propos de l'outil. Spinoza, dans ce texte, observe qu'on ne peut pas comprendre la technique à partir d'un premier outil parce que, dit-il, pour avoir ce premier outil, on a dû utiliser un outil précédent pour le fabriquer, d'où contradiction ou régression à l'infini. De même, une méthode ou un critère de vérité présupposerait nécessairement la vérité de cette méthode, de ce critère. Alors, est-ce que cette façon de voir les choses, de voir dans l'idée même d'un critère de vérité un paradoxe, cette façon de voir les choses, est-ce que c'est la même chose que le paradoxe qui est signalé par Frégueux ? Vous savez que Frégueux, dans le texte qui s'appelle « La pensée » sous Ferrat, il réfléchit sur le critère de vérité et il dit qu'il y a deux paradoxes dans la notion de critère de vérité. D'abord, il y a un paradoxe qui est un paradoxe de la vérité, c'est que la vérité devrait être la concordance des représentations avec les choses, mais les représentations sont tout à fait autre chose que les choses. Par conséquent, cette concordance, l'idée même de cette concordance est paradoxale. Et puis ensuite, ça c'est quelque chose que vous trouvez chez Kant aussi. Dans la logique de Kant, vous avez exactement la même réflexion. Kant dit « La vérité, ça devrait être la conformité de la connaissance avec l'objet, mais l'objet ne nous est connu que par la connaissance. » Donc, en fait, la vérité, c'est la conformité de la connaissance avec la connaissance. Donc, c'est voisin. Alors, Frégeux voit un deuxième paradoxe du critère de vérité. Il dit « Si on dispose d'un bon critère de vérité, ce critère de vérité détermine les conditions sous lesquelles un énoncé mérite d'être dit vrai. » Mais pour appliquer le critère, il faut que je sois capable de juger que les conditions sont remplies. C'est-à-dire que les conditions fixées par le critère sont le cas en vérité. Donc, Frégeux voit une sorte d'auto-présupposition de la vérité par le critère de vérité. Alors, ce n'est pas exactement la même chose que ce que dit Spinoza, mais on n'en est pas loin. Autre différence, c'est que Frégeux, lui, ne conclut pas de cette réflexion que la vérité ne peut être qu'ineffable et première, ce qui semble être la position de Spinoza. Alors, la conception de Spinoza, elle est liée à autre chose qu'on cite souvent. Il y a une autre conviction chez Spinoza, c'est la conviction selon laquelle penser vrai et savoir qu'on pense vrai sont inséparables. Et en fait, si je pense vrai, je sais forcément que je pense vrai. Donc, l'idée vraie enveloppe l'information consciente de soi. La vérité enveloppe l'awareness, pour parler anglais, à l'égard de la vérité. Qui a eu une idée vraie sait en même temps qu'il a eu des vraies et ne peut douter de la vérité de sa connaissance. Alors, en fait, Spinoza démontre ça. Il démontre ça par un procédé qu'il a remonté à Dieu. Alors, je vous raconte la preuve spinoziste. Alors, Spinoza commence par présenter le rapport entre la pensée humaine et la pensée de Dieu. Et en fait, la pensée humaine, elle est comprise par Spinoza comme une partie, une ramification de la pensée de Dieu. Je lis le vérité. « De là découle que l'esprit humain est une partie de l'intellect infini de Dieu. Donc, lorsque nous disons que l'esprit humain perçoit ceci ou cela, nous affirmons en fait que Dieu a telle ou telle idée, non pas en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il est exprimé par la nature de l'esprit humain, ou en tant qu'il constitue l'essence de l'esprit humain. » Et lorsque nous disons que Dieu a telle ou telle idée, non seulement en tant qu'il constitue l'essence de l'esprit humain, mais aussi en tant que, simultanément avec l'esprit humain, il a de plus l'idée d'autre chose, nous affirmons que l'esprit humain perçoit une chose partiellement ou inadéquatement. Donc, vous voyez, le rapport entre l'esprit humain et l'intellect divin, il est présenté à travers deux en tant qu'eux. Il y a une partie de l'entendement de Dieu qui fonctionne en tant qu'esprit humain. C'est une ramification. Il y a une partie des cogitations divines qui sont des cogitations localisées en l'humain, qui est lui-même pensée par Dieu. Mais la référentialité de la pensée humaine est comprise de la même manière. Il y a certaines idées qui sont des idées de l'entendement de Dieu, mais qui interviennent en tant que localisées à l'humain. Mais ces idées, en même temps, elles sont pensées en tant qu'enveloppant autre chose en elles, qui est ce dont elles parlent. C'est ce double en tant qu'eux qui, à la fois, nous permet de comprendre ce que c'est qu'une pensée humaine et une pensée humaine de quelque chose, au sujet de quelque chose. Les deux aspects sont compris dans la ramification sous l'intellect divin. Donc, nos idées interviennent dans l'auto-explicitation de Dieu. Elles se ramifient sous son idée, l'idée de Dieu, de l'esprit humain. Nos idées sont simplement ses idées, du moins, pour autant qu'en elles, quelque chose est pensé. Notre noétique, pour le dire encore d'une autre façon, est subsumée sous la noétique divine. L'entendement divin s'explicite via nous. Alors, comment Spinoza va prouver que la vérité, une vérité humaine, est forcément informée de soi ? L'argument est le suivant. S'il y a une idée adéquate à donner dans l'esprit humain, cette idée est reflétée en Dieu, dans une idée de l'idée à. Donc, d'abord, l'entendement divin, il a la puissance d'une réflexivité illimitée. Donc, s'il y a une idée A dans l'entendement divin, il y a forcément l'idée de l'idée A. Mais deuxièmement, la réflexion interne à Dieu ne peut pas introduire une discontinuité dans le mode d'insertion de l'idée en question à l'intérieur de l'entendement divin. Alors, quand il y a une idée adéquate A dans l'esprit humain, en quoi consiste son insertion dans l'entendement divin ? Elle consiste en deux choses. D'abord, cette idée A se rattache à l'esprit humain comme partie de l'intellect divin. Ça, c'est pour ça que c'est une idée humaine. Et d'autre part, elle est adéquate. Mais donc, l'idée de l'idée A a les mêmes propriétés. Donc, l'idée de l'idée A, elle est dans l'esprit humain. Et d'autre part, elle est adéquate. Ce qui veut dire exactement que l'humain est au courant de la vérité de son idée. Donc, voilà. Les choses sont peut-être un peu plus compliquées dans le texte de Spinoza, mais je crois que j'ai restitué le mouvement essentiel. Alors, ce qui précède, donc vous voyez, j'ai beaucoup insisté sur la priorité de la vérité chez Spinoza. J'ai insisté aussi sur le fait que l'affirmation de la vérité chez Spinoza, elle est forcément informée d'elle-même. Je ne peux pas avoir une pensée vraie sans savoir que j'ai une pensée vraie. Maintenant, les deux éléments, vous pourriez avoir l'impression que ça veut dire que Spinoza ignore la notion de vérité comme couverture correcte d'un objet. Mais ce n'est pas vrai puisqu'on en met bien l'indice lorsqu'il dit qu'une idée vraie, c'est une idée adéquate. Donc, il a bien l'idée de l'adéquation. Dans l'axiome 6 du DDO, on dit qu'une idée vraie doit s'accorder avec l'objet dont elle est l'idée. Ce qui semble exactement coïncider avec le principe adéquationniste. Donc, Spinoza, il voit bien que dans la vérité, il y a cette idée de correspondance. Mais ça n'empêche pas de voir la priorité de la vérité et de poser qu'une pensée vraie est forcément informée d'elle-même. Autre élément, les idées considérées dans leur rapport avec Dieu sont vraies. Les idées de Dieu sont en tant que telles vraies. Pourquoi ça, ça résulte selon Spinoza du principe dit du parallélisme, selon lequel l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses ? Alors, ce principe dit du parallélisme, l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Ça se justifie chez Spinoza par le fait que je ne peux pas concevoir une cause et un effet sans comprendre la connaissance de la cause comme induisant la connaissance de l'effet. Donc, dès que je vois une structure dans le graphe ontologique, elle est forcément répliquée dans le graphe logique. Donc, les développements, ou encore, je peux le dire de la manière suivante, les développements ontologiques de la nature infinie de Dieu. Dieu, c'est la substance. Et toute l'éthique décrit le développement de la substance dans une immense ramification infinie. Donc, ce développement ontologique, il intervient aussi comme développement logique de l'idée de Dieu et les deux graves sont isomortes. C'est une manière de résumer le parallélisme. Donc, une idée considérée dans son rapport à Dieu ne peut que convenir parfaitement à son objet. Parce que si cet objet est l'objet de cette idée, c'est parce qu'il est à la même place dans la dérivation. La place de l'idée dans la dérivation logique et la place de l'objet dans la dérivation ontologique, c'est la même. Donc, c'est la même chose qui est conçue d'un côté selon l'attribut pensée, de l'autre côté selon l'attribut étendue. Donc, la vérité des idées coïncide avec leur dérivation dans l'entendement de Dieu. Donc, on a l'impression que si on s'en tient à ça, Spinoza voit une réduction syntaxique de la vérité. Parce que les idées vraies sont exactement les idées qui sont dérivées dans l'entendement de Dieu. Donc, la vérité norme de soi est en même temps informée de soi, ça on l'a déjà vu, et homo-ontologique, j'essaie d'exprimer de cette façon le fait que la vérité, c'est une idée et une chose qui occupent la même place dans deux dérivations qui sont parallèles. Toutes ces propriétés font partie de la lumière de la vérité, si on revient à ce que Spinoza a théorisé. Alors, je voudrais, pour finir cet exposé, proposer une interprétation formelle de cette vision Spinoziste. A la fois la vision Spinoziste, verum normas, oui et facile, la vérité est norme d'elle-même et du faux, et la vision Spinoziste, comme quoi, si j'ai une vérité, je sais forcément que j'ai cette vérité en moi. Alors, je voudrais proposer une analogie tirée de la théorie de la probabilité. Vous savez que Gödel, dans la preuve de son théorème d'incomplétude, passe par ce qu'on appelle l'arithmétisation de la syntaxe. À toute formule A est associée un code, j'écris la notation pour le code de la formule A. Alors, aussi, on sait bien que quand on sait coder des objets, on sait coder aussi les suites finies de tels objets, parce qu'on a des techniques, des ruges arithmétiques qui permettent de mettre dans un entier une suite finie d'entier. Donc, Gödel, à partir de ça, arrive au résultat qu'il parvient à rédiger, dans l'arithmétique formelle PA, un prédicat à deux places, proof de XY, qui exprime que Y est un code pour une preuve de la formule codée par X. Donc, à partir de ce prédicat, proof de XY, qui, encore une fois, qui exprime arithmétiquement le fait que quelque chose est la preuve d'autre chose, Y est un code pour une preuve de la proposition codée par X, la formule codée par X, on peut définir le prédicat proof de X par existe Y, quelque proof de XY. Donc, ça veut dire que X est le code de quelque chose de prouvable. Il y a un Y qui code une preuve de la formule que X code. Donc, preuve de code de A est vrai exactement lorsque A est prouvable. En fait, on démontre que, dans ce cas, on peut démontrer preuve de A. C'est-à-dire, lorsque A est prouvable, le fait que A est prouvable est lui-même prouvable. Par ailleurs, on sait que la prouvalité entraîne la vérité. Ça, c'est à cause... C'est parce que nous sommes confiants que la théorie formelle de l'arithmétique, PA, est une théorie correcte. Les anglophones disent sound, c'est-à-dire que les axiomes d'EPA sont vrais, des entiers, et les preuves conservent la vérité d'une étape à la suivante. Donc, il s'ensuit que quelque chose qui est intéorable, donc qui est prouvable, est forcément vrai. Alors, donc on a l'enchaînement que, si quelque chose est prouvable, c'est vrai. Donc, puisqu'on a cet enchaînement qui nous paraît indubitable, on pourrait vouloir le prouver. Est-ce qu'on peut prouver que prof de code de A implique A ? Alors, ce n'est pas si simple, parce que Leub a montré, en 1954, que dans le cas où prof de code de A implique A, alors on a plus simplement que A est prouvable. Donc, les seules formules dont on prouve que la probabilité entraîne la vérité sont les formules prouvables. Alors, Boulos signale ce fait et il le met en parallèle avec l'énoncé de Gödel. L'énoncé de Gödel, vous savez, c'est un énoncé G, pour lequel on a G équivalent à nom propre de code de G. C'est une autre manière de dire que G est un énoncé qui dit de lui-même qu'il n'est pas correct. Alors, d'après Boulos, Enkin a envisagé de manière symétrique de l'énoncé de Gödel un énoncé bêta, tel que bêta soit l'équivalent à preuve de code de bêta. Et donc, Gödel montre que G, l'énoncé de Gödel, ne peut pas être prouvable. En fait, il montre que sous les bonnes hypothèses, il est indécidable. Alors, Boulos présente le résultat de l'œuvre comme la réponse à la question sur la probabilité de bêta. En fait, il suffit de savoir que le prof de code de bêta entraîne bêta pour déduire que bêta est prouvable, à mon avis. Alors, le résultat de l'œuvre sonne de manière spilosiste à mon oreille. Alors, je me donne un dictionnaire pour l'appréhender. C'est-à-dire, saisir la probabilité de A, je l'entends comme saisir A dans l'entendement de Dieu. Donc, le résultat de l'œuvre dit que si j'accède, selon l'entendement de Dieu, à la vérité de A à travers sa validation dans l'entendement de Dieu, cela signifie que je pouvais d'emblée saisir A dans l'entendement de Dieu. Donc, la théorie de la probabilité semble exprimer, ici, à travers un résultat comme celui de l'œuvre, le reflux du décalage bêta fondant un critère de vérité. Le niveau de la probabilité, c'est-à-dire la remontée à Dieu, ne peut pas être instrumentalisé. Ce qui se doit valider indirectement via Dieu, coïncide avec ce que Dieu valide directement. Bon, alors, la philosophie des mathématiques, avec sa conception de l'objet enfant de la vérité, me semble favoriser une attitude assumant que nous reposons dans la vérité. Et Spinoza dit bien ça, il dit que nous habitons l'entendement de Dieu. L'entendement de Dieu est universellement vrai. Donc, en fait, la méthode formelle aurait laïcisé la conviction de Spinoza selon laquelle nous habitons l'entendement de Dieu. La tradition en France, c'était de considérer que Spinoza était déjà laïc. Là, dans la façon dont je donne le formalisme contemporain, laïcise de Spinoza. Bon, alors Spinoza, lui, ne pense pas tout cela en liaison avec la question du statut de l'objet mathématique. Donc, il n'est pas philosophe des mathématiques en ce sens. C'est la posture classique. Les philosophes étaient, pendant longtemps, sont naturellement et spontanément dans une position de métaphysicien, mais pas dans une position de philosophe des mathématiques, c'est-à-dire venant après un savoir, ayant déjà suivi son parcours, ayant sa méthode, sa légitimité. Alors, pour la philosophie analytique contemporaine, ils sont qu'on peut franchir le pas et considérer l'objectivité mathématique comme garantie par l'objectivité formelle et logique. Parce que le néologicisme, c'est un logicisme. C'est-à-dire que c'est cette idée qu'on peut fonder la mathématique dans la logique, parce que l'idée, c'est que la logique est inesquivable si on est rationaliste. Si on est rationaliste, on ne peut qu'assumer la logique. Donc, par conséquent, si l'objectivité mathématique est garantie par une objectivité qui pourrait avoir formelle et logique, elle est bien fondée pour se rationaliser. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci. Merci.